Tout d'abord, merci à tous pour votre présence à cette conférence organisée conjointement par l'ILERI et son association étudiante IDS que nous représentons ce soir. Je m'appelle Antoine, je préside ILERI Défense et Sécurité depuis 2020, date de sa création. Quelques mots rapides pour présenter cette association nouvelle. Vous l'aurez compris, IDS est le pendant Défense des Sécurités de l'ILERI et qui vit à travers cette association étudiante. L'association regroupe les étudiants passionnés par l'univers de la défense et de la sécurité. Celle-ci a pour dessein de promouvoir l'esprit de défense, de sensibiliser aux questions sécuritaires et puis plus largement de rassembler les acteurs du domaine. Pour ce faire, nous organisons des visites qui passent par des visites d'installation, de bases militaires, de salons, de sites industriels, mais aussi des rencontres avec des acteurs du monde de la défense, notamment des spécialistes cyber, des politologues, des anciens membres des forces armées, du renseignement ou même des forces de l'ordre et des diplomates. Et naturellement, comme c'est le cas ce soir, nous invitons des experts dans le cadre de conférences. Alors, le plan de cette intervention, je propose très classiquement de l'organiser selon trois moments. Donc, une première partie sur les origines, les fondements de l'intégration de sécurité en Afrique. Donc, faire un petit point sur ces origines. Revenir un peu sur l'histoire ancienne, pas se focaliser à la dernière décennie, mais aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin dans le temps sur la construction de l'architecture de sécurité africaine. Dans un deuxième temps, s'ouvrir à la question du G5 Sahel et de la sécurité au Sahel. Donc là, ce sera la deuxième partie. Voir comment sont nées les questions de sécurité au Sahel et pourquoi le G5 est devenu progressivement, du point de vue officiel, la structure la plus légitime pour parler de sécurité dans la région, avec ses forces et ses limites évidemment. Et dans un troisième temps, donc, une ouverture sur le rôle de la France dans la sécurité au Sahel. Donc, je ne garde qu'une troisième partie pour ce rôle. J'ai vraiment envie qu'on aborde aussi, d'abord et avant tout, cette architecture du point de vue africain. Donc, voilà un petit peu les enjeux. Alors, je commencerai par une petite introduction pour contextualiser l'objet de cette conférence. Je commencerai par une question simple, mais qui aujourd'hui me semble essentielle, c'est est-ce qu'il y a encore ou est-ce qu'il y a eu de réelles politiques de défense en Afrique ? J'insiste sur le mot politique de défense et pas toujours politique de sécurité. J'insiste sur le fait qu'il faut s'interroger d'abord sur les outils nationaux de défense en Afrique. Et qu'est-ce que les États africains ont des outils de défense suffisamment crédibles et acceptés ? Et cette question n'est pas anodine. Parce que quand on commence à penser la sécurité africaine, il faut d'abord questionner les outils de cette sécurité à l'échelle des États. Nombreuses sont les critiques, vous devez sûrement la place aussi pour savoir, qui sont adressées régulièrement aux forces armées nationales africaines. Les stéréotypes qui règnent autour de ces forces armées sont assez connus. Mal équipés, mal formés, mal soldés, corrompus, prétorianisés, associés à des pouvoirs parfois autoritaires. Bref, les stéréotypes négatifs ne manquent pas quand on parle des armées nationales africaines. À travers tous ces stéréotypes, voire ces jugements un peu hâtifs, évidemment, c'est la question même de la viabilité et de l'autonomie des politiques de défense en Afrique qui est questionnée. Est-ce que ces politiques sont autonomes ? Est-ce qu'elles sont capables de porter des projets sans passer par l'aide d'acteurs extérieurs ou de la communauté internationale ? Évidemment, la première réponse spontanée et sans suspens, c'est que non. De nombreux États africains sont dans la situation de sous-développement de leurs outils de défense et de sécurité. Pour autant, on va essayer de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ce paradigme-là, de cette vision négative, et est-ce qu'il y a quand même des ressources ou des outils ? Parce qu'il ne s'agit pas... Vous savez, en Afrique, on a toujours le problème d'une espèce d'opposition permanente entre ce qu'on appelle les afro-optimistes, ceux qui pensent qu'en Afrique il y a des solutions et ceux qui pensent que l'Afrique est toujours condamnée en tant que continent à subir des crises permanentes. Je pense qu'il faut dépaster effectivement cette tendance, parce qu'elle est tout simplement stupide scientifiquement, et aller un peu plus loin et de trouver, chercher les opportunités et les manques pour développer la sécurité sur le continent. Alors, pourquoi ne fait-on pas confiance aux armées africaines pour assurer leur propre sécurité ? On va le voir, il y a tout simplement un passif historique qui renvoie à cette situation, un passif qui remonte au moment de l'indépendance des États africains, au moment des décolonisations, qui a conduit la plupart de ces États, je dis bien la plupart parce que tous n'ont pas subi évidemment la même histoire, mais à connaître un processus de neutralisation de leur politique de défense par des acteurs extérieurs, ou par des forces tierces. On va essayer de comprendre ça en remontant un petit peu dans le passé, donc on va venir aux origines et aux fondements de l'intégration sécuritaire en Afrique, et on va revenir un peu dans ce passé. Alors, rappelons un peu un contexte qui est important, c'est le contexte de guerre froide, qui a tout de suite accompagné la naissance des États africains modernes, ce qui a été décolonisé. Ce contexte de guerre froide a conduit très très tôt à neutraliser, je disais, les politiques de défense de la plupart des États africains, parce que tout simplement l'Afrique a représenté à un moment donné au cours de la guerre froide, l'enjeu, un enjeu interposé entre les grands, aussi bien entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, pour l'expression de leurs intérêts mutuels ou réciples en conflit au cours de cet événement. Donc le continent africain a été un lieu de stratégie indirecte, un lieu tout simplement d'affrontement indirect entre les deux grands, à coups d'idéologies interposées, et aussi à coups de forces militaires utilisées et ou instrumentalisées. Donc, un exemple typique, évidemment, parce que c'est celui que je connais le lieu, mais aussi parce qu'il a été très important et peut-être un des plus élaborés dans ce domaine-là, c'est l'exemple évidemment de la politique militaire de la France en Afrique au cours de cette période. Cette politique a constitué, a consisté plutôt, pardon, à neutraliser régulièrement et systématiquement des politiques de défense des nouveaux États africains, anciennement rattachés au précaré français colonial, et donc comment cette neutralisation s'effectuait ? Tout simplement par des accords de coopération et de défense qui liaient de manière politique et organique les anciennes colonies africaines de la France à la métropole. Ces accords, donc, permettaient officiellement d'aider ou d'accompagner le développement de ces États dans leur propre politique de défense, en réalité, dans la plupart des cas, ces accords étaient surtout faits et organisés pour permettre à Paris de conserver l'exercice de cette force militaire, de l'organiser ou de l'orienter en fonction de ses besoins. Alors, évidemment, ce contexte, on le retrouve aussi dans les anciennes, une grande partie des puissances, des anciennes colonies britanniques en Afrique. Donc, il ne faut pas penser que c'est un dispositif spécifiquement français. Et par ailleurs, au-delà des acteurs coloniaux, les acteurs, les nouveaux acteurs du continent, acteurs comme les États-Unis, l'URSS ou même la Chine, au cours de la métropole, vont aussi s'ingérer dans les affaires et les questions de défense en Afrique, souvent, en épaulant, en appuyant, en utilisant les groupes armés locaux ou les armées nationales locales pour leurs propres intérêts. Donc, au cours de la guerre froide, on peut parler d'une véritable stratégie d'extraversion des politiques de défense en Afrique. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui ne sont jamais véritablement développées dans un contexte national. Alors, le problème, c'est que, on le verra par la suite, les armées africaines de cette période ne se sont jamais développées par leurs propres moyens ou par des objectifs politiques indépendants. Par ailleurs, le continent ayant été neutralisé en termes d'affrontements géopolitiques directs, les armées africaines, durant toute la guerre froide, connaissent quasiment aucun conflit ouvert, direct, entre deux armées nationales, donc très peu de guerres, on va dire, conventionnelles ou officielles, beaucoup plus de guerres infra-étatiques, qui vont, en un sens, marginaliser le rôle de ces armées dans la capacité d'assurer leur défense. Donc, ça, c'est un point où on y reviendra. Alors, à la fin de la guerre froide, ce modèle change. C'est-à-dire que les puissances extérieures cessent d'être directement impliquées dans un affrontement sur ce continent, donc plus d'affrontements indirects en Afrique, ça ne veut pas dire qu'elles s'en vont, et il n'est plus question, par ailleurs, d'envisager de futurs conflits de haute intensité. Durant toute la guerre froide, les conflits que préparent les puissances extérieures sont des conflits potentiellement de haute intensité, donc on équipe, on forme les armées africaines pour qu'éventuellement, elles puissent répondre à ces affrontements. Or, évidemment, après la disparition de la guerre froide, cette situation disparaît elle-même. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'à partir des années 90, 91, 92, les puissances extérieures ne vont pas se réapproprier les questions de sécurité africaine. Mais justement, elles vont se les réapproprier sous un autre paradigme. On va passer d'un paradigme qui était lié à des politiques de défense extraverties, à des politiques de sécurité elles-mêmes extraverties. D'où vient cette extraversion après la guerre froide ? Elle vient tout simplement de la nouvelle vision de la sécurité internationale à l'issue de la fin du conflit Est-Ouest, qui est une vision où la disparition du risque de conflits inter-étatiques conventionnels conduit de plus en plus à penser les menaces comme des menaces infra-étatiques, comme des menaces sociétales qui naissent des conditions de développement des pays. Donc tout à coup apparaît le rapport qui est aujourd'hui devenu une évidence entre sécurité et développement. C'est-à-dire que concrètement, les questions et les problèmes qui sont ceux d'aujourd'hui sont des problèmes qui ne renvoient plus à des risques de conflits de haute intensité, entre États, mais à des conflits de sécurité des individus dans leur accès à la santé, à l'éducation, dans leur capacité à être protégés des activités criminelles des États ou des territoires dans lesquels ils vivent. Alors, en Afrique, l'Afrique a été le réceptacle de tout ce discours développementaliste sur la sécurité, notamment après le rapport mondial du CNUD sur le développement en 1994, qui a introduit le concept de sécurité humaine, concept qui aujourd'hui est pleinement à l'œuvre dans les programmes politiques de développement de la sécurité sur le continent. La sécurité humaine, en fait, venait déconstruire l'idée que l'État est l'acteur qui détient le monopole des questions de sécurité. Justement parce que les conflits du XXIe, enfin de la fin du XXe et du XXIe siècle ne sont plus des conflits conventionnels, il faut déconstruire le rôle de l'État et montrer que la sécurité est d'abord et avant tout une affaire d'individus, individus qui, pour des raisons diverses, sont soumis à toute une série d'obstacles dans leur accomplissement. C'est ce que le CNUD va introduire. La sécurité humaine, comme le dit le rapport, relève d'un désir universel partagé par tous, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Nombre de menaces sont ressenties par tous. Le chômage, la drogue, la criminalité, la pollution et les violations des droits de l'homme. Et donc l'Afrique va clairement intégrer ce paradigme au sein des institutions continentales, aussi bien au sein de ce qui était à l'époque l'OUA, qui deviendra l'OUA, aussi à l'intérieur des institutions régionales, comme la CIDAO ou comme la SADC par exemple. Tout à coup, on somme les États africains de se conformer à ces nouveaux standards des politiques de sécurité qui avaient été élaborés quelques décennies auparavant. Donc, dans ce nouveau standard, ou ces nouveaux standards de sécurité, on défendait, comme je le disais, la disparition des conflits conventionnels, la prolifération des guerres civiles, le développement évidemment des menaces terroristes ou encore des risques sociaux, sanitaires ou même environnementaux. Donc, le spectre des menaces et des risques à gérer devient de plus en plus grand. Et évidemment, on demande un effort considérable à ce moment-là aux États africains pour s'insérer dans ce nouveau modèle. Alors, vous imaginez déjà bien la complexité des États qui, déjà avant cette période, étaient en grande difficulté pour assurer des politiques de défense autonomes. À partir des années 90-2000, on demande de démultiplier leurs compétences en matière de sécurité, ce qui va être évidemment très compliqué à aborder. Par ailleurs, au sein de ce nouveau paradigme, la place accordée par les armées africaines, enfin pour les armées africaines plutôt, la place accordée à leur rôle au sein de ce paradigme devenait tout à coup désuète, puisque ces armées avaient été formées avant tout pour se battre dans les conflits conventionnels, avaient été formées selon des logiques de conflits conventionnels et de logiques coercitives qui ne correspondent plus aux nouvelles modalités de la sécurité théoriquement pensées. Alors, ça c'est quelque chose qui joue beaucoup aujourd'hui quand on pense au développement et à l'intégration sécuritaire en Afrique. Donc, il y a un véritable divorce entre les normes de la sécurité africaine qui sont, on va dire, globalement fabriquées à l'extérieur, qui viennent de normes qui ne sont pas développées par les États africains, mais plutôt par des institutions internationales, et les armées nationales africaines qui évidemment ne correspondent pas, ou ne correspondent pas encore à ce type de paradigme. Alors, d'un point de vue structurel aussi, il faut aborder les conditions structurelles de la sécurité à l'intérieur du continent. Éviter de plaquer, et évitons de plaquer, des modèles qui n'existent pas sur ce continent en termes de perception de cette sécurité. La première chose qui est importante, c'est de montrer qu'en Afrique, l'État reste souvent en retrait ou en difficulté dans les gestions actives de la sécurité, et que, pour reprendre la fameuse approche weberienne, il ne dispose pas, la plupart du temps, dans de nombreux États, du monopole de la violence physique légitime. Il est concurrencé par toute une autre série d'acteurs de la sécurité ou de l'insécurité, de sorte que, quand on s'adresse à un État africain, on ne s'adresse qu'à un acteur de la sécurité parmi d'autres. Ce qui, évidemment, ce qu'on n'envisagerait pas dans d'autres régions du monde lorsqu'on a des États qui s'arrogent le spectre global de la sécurité de leur territoire. Donc, si l'État reste un acteur incontournable sur le continent, évidemment, il souffre aussi bien souvent d'une incapacité chronique, c'est vrai, à maîtriser l'ensemble du spectre où s'étirent les différentes formes d'insécurité. Donc, les difficultés pour gérer la criminalité, la petite délinquance, le trafic, la criminalité en matière de migration par rapport aux passeurs ou la sécurisation des frontières sont autant de domaines qui, traditionnellement, en d'autres parties du monde, sont bien gérés ou correctement gérés par les États et sont beaucoup plus difficilement gérés sur le continent africain. Alors, cette incapacité ou cette difficulté est à l'origine de deux caractéristiques récurrentes de la conflictualité en Afrique. D'une part, la multiplication des acteurs non étatiques qui interviennent positivement ou négativement dans la sécurité. Ça veut dire qu'en Afrique, une société militaire privée peut jouer un rôle considérable dans l'accroissement ou la réduction d'un conflit, tout comme une organisation paramilitaire ou un groupe anti-gouvernemental ou même une ONG. D'autre part, ça c'est la première caractéristique, d'autre part, on constate aussi souvent une difficile séparation, une difficile délimitation entre l'origine interne des conflits et leur origine extérieure. Donc, confusion entre le niveau intérieur et extérieur qui est liée à la forte dimension transnationale des conflits sur le continent. On en reparlera. C'est un sujet aussi qui est très bien pris en compte aujourd'hui par la recherche, mais qui reste compliqué à modéliser dans l'action publique, dans la réponse de l'action publique sur cette situation. Alors, donc, ça veut dire, sur ce dernier point, que dans de nombreux États du continent, une condition fondamentale règne sur la sécurité des États, c'est leur interdépendance structurelle entre le milieu national et le milieu transnational en matière de sécurité. Alors, il n'y a rien de nouveau. De nombreux États du monde ont une interaction entre leur milieu national et leur milieu transnational en matière de sécurité. Sauf qu'en Afrique, c'est une condition qu'on trouve presque exclusivement dans de nombreux États, dans de nombreux territoires, et qui va évidemment avoir beaucoup d'impact en termes de capacité d'identifier les menaces, les risques et les solutions. Donc, il faut faire un petit point sur cet aspect, sur ce qu'on appelle l'approche transnationale en études de sécurité sur le continent. Quand vous étudiez les questions de sécurité africaines, il faut toujours penser l'approche, le spectre transnational selon deux dimensions. La première, c'est ce qu'on va appeler le transnationalisme historique, qui est propre au continent. C'est-à-dire que, en Afrique, évidemment, il n'y a pas eu que l'histoire coloniale, il n'y a pas eu que l'histoire récente des États-nations. Il y a eu une histoire plus ancienne, dans laquelle c'était bien souvent une définition ethnique, culturelle, et pas de frontière politique qui définissait ou qui délimitait une société ou un territoire bommé. Donc, ce transnationalisme-là, historiquement, il a été un moteur d'intégration précoloniale de l'Afrique, notamment dans la constitution des grands empires africains. qui étaient fondés sur des liens de communautés qui, évidemment, étaient associés de manière très solidaire. Au moment où la colonisation s'établit, elle fabrique des frontières politiques qui se superposent à ces liens transnationaux qui restent et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont très importants, y compris dans les activités économiques. C'est un point important quand on pense à l'économie africaine, il est important de penser à une économie qui n'est pas strictement nationale. Donc, sur les questions de sécurité, ça joue aussi, évidemment. Les gens circulent, les groupes ethnico-linguistiques sont associés par-delà les frontières politiques, ce qui peut jouer positivement ou négativement, évidemment, dans la gestion des questions de sécurité. L'autre transnationalisme qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas un qui est propre à l'Afrique, mais c'est plutôt un transnationalisme post-moderne qui est associé à l'évolution de la mondialisation et qui est lié au fait que la mondialisation s'est accompagnée d'une démultiplication des acteurs de la puissance sur le plan politique et sur le plan économique. Ces acteurs, donc, l'État n'est plus le seul acteur de la puissance sur la scène internationale et, évidemment, en matière de sécurité, ces acteurs se démultiplient. Non seulement en termes d'acteurs positifs, c'est-à-dire que l'État n'est plus le seul, il peut être concurrencé par des ONG, par des organisations internationales, par des bailleurs de fonds qui vont alimenter certains programmes de développement et de sécurité dans certaines régions et, évidemment, les acteurs négatifs qui se sont démultipliés dans des sociétés où les menaces ne sont plus des menaces conventionnelles mais, d'abord, des menaces criminelles très souvent. Donc, évidemment, le terrorisme se joue dans ce paradigme-là, s'associe plutôt dans ce paradigme-là de transnationalisme post-moderne, la criminalité internationale en général et les trafics illicites. Donc, cette forme de transnationalisme est aussi présente sur le continent. Donc, ces deux transnationalismes historiques et post-modernes sont associés dans la perception et la construction des menaces et des risques sur le continent. c'est un point à prendre en compte. Donc, les armées africaines et les États africains nagent dans cet entéronnement-là. Ça, c'est un point qu'il faut absolument bien prendre en compte. Alors, à partir de là, est-ce qu'on a des exemples de politiques de défense africaine, de politiques de sécurité africaine proprement conduites par des États du continent qui ont pu avoir un certain succès ? Eh bien, oui. malheureusement trop oubliées au cours des années 90 et d'une partie du début des années 2000, on a une série d'États africains qui ont pensé des premières opérations de maintien de la paix ou d'interposition purement africaines. Il faut savoir qu'en cadre en matière d'opérations de maintien de la paix, la seconde moitié du XXe siècle offre en règle générale des réponses extérieures en termes de contingents. La plupart des contingents employés dans les casques bleus et les différentes organisations de maintien de la paix et des opérations sont souvent des contingents étrangers, extérieurs au continent, français, britanniques, pakistanais ou encore irlandais. Et donc, force est de constater que durant la deuxième moitié du XXe siècle, les premières opérations de maintien de la paix mandatées au menu sont des opérations qui ne font pas participer des armées africaines. Et il faudra en fait attendre les années 90 pour que cela change. et ça va changer notamment un exemple intéressant c'est celui d'Ecomog. Donc l'Ecomog c'est une mission mandatée par la CDAO donc l'ECOAS en anglais qui a été fortement impulsée par le Nigeria donc aujourd'hui première puissance du continent mais qui déjà dans les années 90 pensait un rôle régional en termes de sécurité et donc l'Ecomog c'est une véritable initiative africaine nigérienne pour le coup mais inscrite dans le cadre multilatéral de la CDAO et cela montre ça a montré la capacité inédite et du coup prometteuse d'un état d'un grand état du continent de mener ou de conduire des opérations de maintien donc sous sous le mandat de l'Ecomog le Nigeria va déployer 11 000 hommes notamment au Liberia en 1910 puis ensuite au Liberia au Sierra Leone en Guinée du Sahel à chaque fois le caractère volontariste du Nigeria va être important dans le processus c'est à dire que les moyens l'argent et les hommes vont être débloqués et ça va permettre de créer un effet d'entraînement c'est à dire d'entraîner d'autres pays de la région de la CDAO pour participer à ces opérations alors ces opérations ces différentes opérations ont eu des succès plus ou moins bons il ne faut pas évidemment voir les choses qu'en rose mais ce qui est intéressant c'est que le Nigeria au cours de ces différentes opérations a contribué à hauteur 75% des dépenses et des moyens ce qui prouve la capacité lorsque les états africains s'organisent notamment les plus puissants de déployer certaines ressources alors que ça ne veut pas dire que c'est suffisant mais ça ne doit pas faire oublier la possibilité que ces états d'organiser leur sécurité donc c'est un exemple parmi d'autres je ne reviendrai pas on pourra revenir peut-être sur les questions mais je vais essayer d'avancer un peu alors dernier point important ici c'est le fait qu'à partir des années 2000 se met en place une architecture de paix et de sécurité africaine propre qui va acter à prendre la mesure des nouveaux enjeux c'est-à-dire que durant toute la guerre froide et durant la naissance des institutions pan-africaines continentales au moment de la naissance de l'OUA en 1963 l'OUA n'est pas formatée pour gérer les questions de sécurité transnationales ou qui échappent au caractère inter-étatique l'OUA a été pensée comme une organisation au départ bien sûr inter-étatique ce qu'elle est toujours sous l'OUA mais en termes de questions de politique de sécurité il n'y avait pas l'OUA n'avait pas de cadre de politique de sécurité commune ce qui est révélateur encore une fois de la difficulté qu'ont eu longtemps les états africains les états nations africains pour penser eux-mêmes leur sécurité et il faut attendre en fait les années 2000 et le passage de l'OUA en Union africaine en 2002 pour que cette institution se dote par conseil pour la paix et la sécurité en Afrique donc ce conseil va permettre d'introduire toute une série de mécanismes de régulation notamment quatre outils essentiels un conseil des sages qui rassemble certains présidents reconnus pour leurs compétences en matière de gestion des conflits un système continental d'alerte rapide l'élaboration de forces africaines prépositionnées et un fonds de la paix des ressources économiques dédiées parallèlement les organisations régionales du continent vont également au cours de cette période les différentes CER essayer d'introduire leurs propres outils intégrés de sécurité notamment la force africaine en attente qui malheureusement comme son nom l'indique est toujours en attente mais encore une fois prouve l'initiative qui a été lancée depuis maintenant plusieurs décennies en matière d'architecture africaine de la sécurité donc ça ce sont des outils qui ont été bien élaborés durant de nombreuses décennies alors à côté de ces outils évidemment il y a les conditions réelles de la sécurité continentale en Afrique alors ces conditions réelles sont plus complexes d'abord parce que les questions de sécurité africaines sont encore tributaires avec une certaine limite en termes structurels institutionnels même si l'UA a pris la mesure des nouveaux enjeux de sécurité sur le continent elle reste encore systématiquement non pas passive mais en retrait pas assez proactive lorsqu'elle doit s'ingérer dans les affaires africaines parce qu'elle est encore habituée au fonctionnement qu'elle avait au sein de l'UA où il ne s'agissait de ne pas s'ingérer dans ses affaires donc ça c'est un point important elle n'est pas habituée à cela donc ça cette structure crée des blocages et ensuite à un autre niveau au niveau politico-militaire les armées africaines restent souvent mal articulées au pouvoir politique tout simplement parce que dans leur naissance et leur histoire elles ont été mal employées ou mal associées à ce pouvoir politique ou alors carrément perçues comme un outil de déstabilisation de l'État lorsqu'il y a eu ou il y a pu se présenter certains coups d'État donc ça ça joue aussi dans la difficulté d'avancer sur ces décisions alors je laisse de côté j'avance un petit peu plus loin je fais donc le passage au G5 pour maintenant comprendre un petit peu à l'échelle ultra potentielle pour elle les questions de sécurité liées à l'intégration régionale du Sahel alors le G5 Sahel je ne vais pas tout de suite en parler je vais d'abord parler de l'apparition d'un paradigme sécuritaire au Sahel qui on va dire remonte à peu près à 20-30 ans très longtemps le Sahel n'a pas occupé n'a pas fait l'objet de nos représentations sécuritaires pour quelles raisons ? tout simplement parce qu'on y associe d'abord des problèmes de développement humain strictement parlant et pas des menaces de sécurité alors qu'est-ce qui a changé la donne ? tout simplement l'introduction d'un paradigme parce qu'il faut bien le dire c'est comme ça que ça s'est produit l'introduction d'un paradigme terroriste de lecture de menaces terroristes au Sahel et en Afrique plus généralement et cette lecture elle a été amorcée à la fin des années 90 au début des années 2000 donc les grandes puissances occidentales les Etats-Unis en premier vont introduire progressivement en Afrique à la suite de certains événements comme les attentats des ambassades de Nérobie et de la Rasslam en 1998 vont introduire une lecture criminalisée de la violence en Afrique et en particulier au Sahel et vont de plus en plus développer l'idée que le Sahel est un foyer potentiel pour des menaces terroristes transnationales donc c'est notamment ce qui va se passer à partir des années donc fin des années 90 et début 2000 et notamment à partir des années 2005 2006 donc après le 11 septembre on est encore dans la fraîcheur de cet événement les Etats-Unis vont accentuer leur programme d'aide militaire et de soutien à la lutte antiterroriste au Sahel alors plusieurs programmes existent le plus connu qui a existé et que les Américains ont lancé et qui a eu un certain succès durant une petite période c'est le Trans-Saharian Counter Terrorism Partnership qui a été élaboré donc au cours des années 2000 et qui va impliquer des budgets considérables alors au début c'est une petite initiative c'est une initiative de quelques millions de dollars on sait que pour les Américains ça ne représente pas grand chose quand il s'agit de dépenser en matière de sécurité mais à partir des années 2002-2003 cette initiative va augmenter avec un budget de 500 millions de dollars réparti sur 5 ans et cette initiative était déjà un paradigme d'approche intégrée il s'agissait d'associer une série d'États le Tchad la Mauritanie le Mali ou encore le Niger à la lutte contre le terrorisme au Sahel et donc ce programme va permettre notamment l'envoi de conseillers militaires l'envoi de toute une série de personnel pour former spécifiquement des armées africaines une partie de ces armées notamment les forces les plus aguerries à la lutte antiterroriste donc progressivement le modèle du terrorisme au Sahel la lutte contre le terrorisme au Sahel va devenir un modèle dominant et qui va être réapproprié par d'autres acteurs notamment la France qui pour des raisons historiques était bien sûr présente au Sahel depuis longtemps et va se réapproprier ce paradigme dans ses propres missions alors évidemment à partir de l'opération Serval en 2013 ce modèle-là on en reparlera va faire l'objet de la justification de l'emploi de moyens coercitifs par la France au Sahel et notamment au Mali parce que justement la lutte contre le terrorisme constitue désormais pour les états comme la France ou les Etats-Unis une menace directe aux intérêts nationaux donc ça c'est quelque chose qui est nouveau c'est pas quelque chose qui a été pensé durant les décennies précédentes il faut bien voir qu'il y a une forme d'importation de cette logique d'affrontement et de criminalisation de la violence terroriste au Sahel de considérer que l'ennemi premier c'est un ennemi terroriste alors je ne vais pas revenir sur l'opération Serval sur le début de l'engagement France au Mali mais après Serval donc 2013 janvier 2013 la France décide de multilatéraliser son action au Sahel et pour cela elle a besoin de s'inscrire avec des partenaires locaux des états Sahel et donc l'impulsion du G5 Sahel est née de cette volonté de l'estimer de s'associer à la lutte contre le terrorisme avec les acteurs concernés en premier les états et donc le but du G5 était clairement dans cette perspective coordonner les différents plans d'action portés par toute une série d'institutions ONU UE UA et des bailleurs de fonds internationaux pour s'associer aux états africains et aux états extérieurs dans la lutte contre le terrorisme au Sahel alors ce qui est intéressant en parlant du G5 c'est que le G5 au départ c'est une organisation au but politique et militaire assez modeste mais en même temps assez clair le G5 Sahel est né d'une volonté d'initiative d'état africain notamment le Tchad de mener des opérations conjointes en matière de lutte antiterroriste avec des voisins donc le Tchad avait commencé dès les années 2010 2011 à mener des opérations conjointes par-delà les frontières des états voisins en matière de lutte antiterroriste et donc le but de ces opérations conjointes c'était d'autoriser de donner un droit de poursuite aux armées partenaires aux états partenaires par-delà les frontières des deux états favoriser donc la lutte la réponse transnationale à la lutte contre le terrorisme en s'associant donc en gros le G5 au départ c'est un mécanisme de partenariat militaire et de coopération militaire entre états de la zone et petit à petit cette initiative va énormément attirer les acteurs extérieurs la France et les organisations internationales et donc le G5 va grossir et d'une simple organisation de coopération militaire il va devenir une véritable communauté de sécurité régionale associant au-delà des objectifs strictement militaires des objectifs de développement donc c'est là où le G5 commence à à mon avis à vaciller en termes de réponses efficaces c'est-à-dire qu'il devient une communauté de sécurité globale qui démultiplie par la même ses objectifs à réaliser sur le terrain donc ça veut dire qu'on n'est plus là juste pour faire de la lutte contre certains groupes armés ou certains groupes terroristes mais faire asseoir et permettre la construction de certains programmes de développement permettre l'élaboration de toute une série d'objectifs liés à la sécurité humaine construction de puits électrification éducation donc en fait ça devient une structure politique en elle-même alors pour le meilleur comme pour le pire c'est-à-dire qu'elle répond au G5 qui est une très bonne réponse théorique à la nouvelle façon de percevoir la sécurité notamment sur le continent et dans la pratique ça crée aussi beaucoup de confusion entre les finalités politiques et les finalités militaires alors vous voyez ici un peu grosso modo à quoi ça ressemble et les structures que ça rassemble ne jamais oublier que quand on parle du G5 on parle d'une partie des effectifs déployés sur place le G5 c'est 5000 hommes issus des 5 pays ça y est concernés mais à cela s'ajoute aux côtés du G5 parce qu'on les oublie la MINUSMA la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation valide et là c'est quand même 11 300 hommes donc ceux-là on ne les mentionne pas assez quand on parle de la sécurité de Sahel et les programmes EUTM valides notamment le programme européen et puis bien sûr l'opération Barkham qui est une composante du G5 alors aujourd'hui le G5 est clairement dit comment dire peine à convertir son effort politique sur le terrain c'est une organisation pour en reparler dans les questions qui a encore une fois très bien compris les enjeux d'intégration collective de la sécurité sur le continent mais qui souffre structurellement de plusieurs défauts alors d'abord le problème budgétaire c'est une organisation qui est financée quasiment extérieurement n'a pas de réelle réponse encore à terme elle n'est pas financée suffisamment par les états engagés et c'est une organisation qui ne parvient pas à délimiter ses objectifs à beaucoup trop alors je ne vais pas vous faire tout le topo sur l'organigramme du G5 si jamais je transmettrai le powerpoint et donc les fonds peinent à être rassemblés les axes de mission sont extrêmement diversifiés avec du coup beaucoup d'éparpillement et c'est ce qui peut expliquer aussi le fait que aujourd'hui les conditions de la sécurité au Sahel ne sont pas encore du tout atteintes par rapport aux objectifs envisagés alors qu'en est-il pour terminer dans ce rôle-là pardonnez-moi si je dépasse un petit peu le temps mais il me semblait important de prendre ce temps surtout sur ces structures qu'en est-il de la France dans ce dispositif quel est donc quel rôle pour la France dans la sécurité au Sahel alors en guise donc de résumer pour résumer 8 ans de présence française en tout cas depuis 2013 de présence réactualisée il faut vraiment distinguer deux choses il faut distinguer l'engagement initial de la France au Mali lors de Serval et ensuite la conversion de Serval en Barca qui d'ailleurs n'est même pas une conversion mais plutôt une redéfinition depuis à peu près 7-8 ans donc la France s'est engagée dans les questions de sécurité au Sahel à travers son engagement lors de Serval en janvier 2013 et alors ce qui est intéressant c'est de voir le décalage quand la France est entrée au Mali en janvier 2013 son objectif politique et militaire était clairement établi Serval était une opération qui a réussi par sa cohérence entre ses objectifs politiques et militaires pourquoi ? parce que tout simplement cette opération avait un but clair marqué un coup d'arrêt à la progression d'une coalition de groupes armés donc coalisée temporairement donc les groupes ennemis que visait Serval associés aussi bien des groupes issus du mouvement de libération de la Zawad du Manela et à côté évidemment une coalition opportune de groupes terroristes notamment en Saradine et d'autres donc le but de Serval c'était de marquer un coup d'arrêt à la progression de ces groupes armés qui étaient en train d'établir en quelque sorte une zone de l'endroit au nord du Manela donc la rapidité de la mise en place de cette opération est aussi liée à la clarté des luttes cette identification de l'élimination et l'identification des objectifs était clairement établie et donc on peut dire de la France qu'elle a très bien réussi sa manœuvre au cours de Serval Serval est une véritable réponse à une menace identifiée pourquoi elle a très bien réussi parce qu'on a demandé à l'armée française d'y faire quelque chose qu'elle sait très bien faire de ce pour quoi elle entraînait combattre dans des conflits de moyenne voire haute intensité avec des moyens coercitifs importants et avec un dispositif une manœuvre interarmée et aéroterrestre de dernier niveau de niveau supérieur donc évidemment dans le cadre de Serval on peut dire que cette opération avait tout pour faire réussir l'armée française et que très sincèrement les risques que prônait cette armée en s'engageant sur le théâtre en 2013 n'étaient pas considérables évidemment que ça a impliqué des morts on ne peut jamais les oublier mais la France ne s'est pas engagée dans cette opération de manière impétueuse bien au contraire la différence c'est quand ce dispositif se décline ou se convertit sous Barkhane c'est-à-dire qu'à partir du moment où la France a éliminé la menace initiale au nord du Mali et a restabilisé temporairement la situation et bien elle a décidé d'associer son effort à une force beaucoup plus une opération beaucoup plus ambitieuse et le passage de Serval à Barkhane a impliqué en fait un objectif militaire bien plus ambitieux alors que Serval se caractérisait comme une intervention éclair on va dire unilatérale et coercitive Barkhane était pensé comme une opération pleinement multilatérale impliquant la participation des états saliens des forces africaines présentes des Nations Unies et des forces des Nations Unies donc évidemment au-delà de la simple volonté de stabiliser la zone Barkhane souhaitait normaliser la sécurité salienne et donc l'africanisation des forces de sécurité était une composante essentielle de la mission de Barkhane c'est-à-dire que l'idée c'était que les soldats français soient en appui à long terme des soldats africains voire n'aient plus à être engagés dans ce champ et évidemment aujourd'hui 8 ans après la question se pose est-ce que la France doit partir ou non clairement la situation montre qu'elle ne peut pas encore partir et en même temps le passage de relais aux armées africaines tarde à ce faire donc le rôle de la France aujourd'hui il est dans cette situation d'ambiguïté doit-elle abandonner le Sahel de manière unilatérale doit-elle se substituer en tant que puissance extérieure de sécurité le dilemme est épais et extrêmement compliqué à trancher encore faut-il essayer de comprendre comment envisager le rôle de cette force militaire alors le problème c'est qu'au milieu de tout ça la France met en oeuvre une présence longue elle s'inscrit dans des guerres qui sont plus des guerres qu'elle a l'habitude de mener qui étaient les plus anciennes c'est-à-dire des guerres contre-insurrectionnels et qui comme vous le savez sont des guerres qui se caractérisent par un déperdissement des capacités avec l'OTAN plus vous restez dans un théâtre d'opération en tant qu'armée conventionnelle plus vous passez de statut de libérateur à celui d'occupant aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être perçu par certains acteurs en Afrique pas tout le temps c'est pas unilatéral il y a aussi des acteurs qui reconnaissent la pertinence de la présence française mais plus la présence s'éternise plus les objectifs sont confus donc en définitive le rôle de la France va dépendre de la redéfinition claire de sa place en tant que force d'appui force adjuvante ou en tant que force supplétive qui va clairement marquer l'évolution de la sécurité dans la région donc voilà désolé pour les petits raccourcis j'avais prévu des éléments un peu plus précis mais évidemment je ne veux pas non plus trop déborder sur le temps de questions donc j'en ai fini avec les éléments de présentation et je suis tout ouvert à vos questions alors déjà d'accord un petit point d'un chat qui est ouvert à votre disposition pour ceux qui m'auraient pas vu afin qu'ils puissent poser leurs questions oui donc tout d'abord on a Luca qui demande si la France enfin comme la France elle peine en fait à assumer la seule charge sécuritaire dans la région et qu'elle tend depuis plus d'un an en plus des partenaires locaux d'attirer et d'intégrer des partenaires européens quel regard portez-vous en fait sur cette possibilité d'européanisation je confie et est-ce que pour vous la création de la task force Takuba elle va dans le bon sens d'accord vous voulez je répondre à chaque question à chaque fois oui oui ok non ça me va ça me va bien alors oui bon la force Takuba actuellement c'est encore un effort médiatique c'est pas encore une force réelle ça associe pour l'instant tout petit nombre d'effectifs de certains états européens au-delà de ça la question de l'européanisation pardon du conflit sahélien ou de l'implication de l'Union Européenne peut être intéressante l'intérêt c'est que l'Union Européenne va forcément avoir une approche qui n'est pas celle d'acteurs on va dire classiques ou anciennement posés ou prépositionnés sur le continent comme la France par exemple maintenant le problème étant que si cette force ou le développement de programmes de soutien militaire européen à la sécurité de la région devient là aussi un outil de remplacement par rapport aux capacités africaines ça ne va pas changer grand chose donc c'est pour ça qu'au-delà de la création de cette force l'Europe par contre elle s'est beaucoup appuyée sur des programmes de formation des armes africaines notamment EECAP ou EUTM qui sont des programmes de formation des militaires africains ça c'est plutôt une vertu c'est quelque chose qui peut continuer d'être favorisé parce que d'abord il y a des moyens l'Union Européenne c'est un acteur national puissant riche malgré tout et qui peut peut-être privilégier d'abord le soutien aux armées africaines et à leur formation plutôt que le simple déploiement d'une force diversifiée moi à mon avis la force d'Akouba elle peut être un outil qui pourra épauler certaines unités sur le terrain mais ne doit pas être l'essentiel de l'effort européen sinon ça veut dire qu'on rajoute encore une solution coercitive à un problème qui est beaucoup plus structuré merci alors question suivante à l'heure où le coût humain et financier de l'opération se fait de plus en plus lourd pensez-vous que la France tire encore des avantages à s'investir militairement dans la région à l'égard de son faible potentiel économique ok alors ça c'est une question liée à l'intérêt de la France d'aller sur le continent de se déployer alors là on pourrait on a souvent émis plusieurs hypothèses pourquoi la France est présente au Sahel si durablement qu'est-ce qu'il fait qu'elle est prête à consentir l'équivalent d'un milliard d'euros annuels pour une opération comme Barkhane alors même que ses dépenses budgétaires en matière militaire restent très très serrées vous le savez le budget de la défense française c'est un budget qui est toujours ajusté qui est toujours discuté débattu et qui est très très serré alors la première réponse ça pourrait une réponse qui est parfois un petit peu trop exagérée qui consisterait à dire la France a des intérêts au Sahel des intérêts économiques matériels on parle souvent de l'uranium du Niger pour Areva ou ce genre de choses en fait c'est pas là la réponse n'est pas spécifiquement sur des intérêts matériels la France ne tire pas beaucoup de ressources économiques du Sahel par contre il y a une ressource qui est beaucoup plus importante c'est la ressource symbolique c'est son capital symbolique de grande puissance or aujourd'hui où est-ce que la France peut encore être une grande puissance elle ne peut plus l'être au Moyen-Orient elle ne peut plus l'être en Asie depuis bien longtemps elle peut l'être actuellement en Afrique c'est le seul continent où sa puissance de projection ses capacités militaires directes et coercitives sont encore à la fois reconnues parce que parfois s'associant réellement à la sécurité du continent et possiblement utilisables employables sans prendre trop de risques les opérations militaires de la France en Afrique ne sont pas des opérations coûteuses attention quand je dis coûteuses en mort c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des opérations qui impliquent des risques considérables ce sont des risques calculés et maîtrisés donc si la France consent à s'investir encore sur ce continent c'est parce qu'elle y perçoit à la fois un rôle manifeste ancien historiquement associé jusqu'à aujourd'hui et un capital politique et symbolique qui lui permet de rester une puissance qui compte à l'échelle du monde ça c'est important d'accord merci et êtes-vous de ceux qui considèrent que la sécurité de l'Europe se joue aussi au Sahel ah ça c'est la question de l'Eurafrique non je ne crois pas que la sécurité de l'Europe se joue au Sahel ou en Afrique ça c'est un vieux paradigme qui a été mis en place dès les années 50 ce qu'on a appelé l'Eurafrique la France a été très active dans cette idée-là c'était notamment le général Catrou qui était un conseiller de De Gaulle qui disait que le destin de la France était associé au continent africain en fait c'était une reformulation de ce que certains polémiquement appelaient la France-Afrique mais c'est plus compliqué que ça c'était l'idée que la communauté de la France et de l'Afrique c'est une communauté de destin géopolitique qui existe évidemment depuis l'époque coloniale et qui continuera d'exister à notre époque alors dans la vision actuelle de ce que moi j'appellerais l'Eurafrique c'est une vision réelle il y a l'idée effectivement que l'Afrique et notamment le Sahel actuellement fabrique en puissance les menaces ou les risques pour le continent européen notamment en matière terroriste très sincèrement cette vision scientifiquement ne tient pas vraiment de nous tout simplement parce que les risques ou les provenances des menaces terroristes en Europe est rarement sahélienne les groupes ou les individus qui opèrent dans des groupes terroristes en Europe sont rarement des sahéliens si vous regardez le terrorisme sahélien c'est un terrorisme local associé à des populations qui vivent sur place qui d'ailleurs des fois se battent parmi les rangs de terrorisme mais pas par conviction idéologique forte les cadres peuvent eux être ceux qui ont eu conviction idéologique mais on va dire ceux qui combattent le soldat le combattant du terrorisme de base n'est pas forcément un combattant idéologisé fanatisé et ça ça participe de l'idée que le Sahel c'est une zone d'insécurité qui est d'abord une insécurité pour l'Afrique pas pour l'Europe ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent affecter l'Europe mais c'est beaucoup plus secondaire c'est en deuxième ligne c'est pas immédiat d'accord et peut-on parler aujourd'hui de néocolonialisme français au Sahel alors ça ça c'est bon un sujet qui est plus polémique évidemment alors moi je suis un petit peu je vous invite tous les gens qui réfléchissent aux questions africaines à faire attention avec deux mots néocolonialisme et postcolonial l'idée est que d'abord revenons sur les mots je prévigérerai dans tous les cas le mot postcolonial qui est pas neutre mais qui est quand même assez limite donc il y a l'idée le postcolonialisme ou ce qu'on appelle le paradigme postcolonial qui est né en fait dans la recherche en sciences humaines dans les années 70 et l'idée qu'il y a une survivance des logiques coloniales après la fin de la colonisation parmi les anciens états colonisés il y a comme une sorte de déterminisme colonial qui persiste alors ça explique effectivement certaines choses par exemple on peut comprendre certains mécanismes qui sont associés à des logiques postcoloniales vous prenez le franc CFA en Afrique c'est clairement une survivance d'un modèle colonial a été pensé à l'époque de la colonisation il existe encore aujourd'hui parfois même de manière assez aberrante pour son efficacité en revanche quand on utilise le mot néocolonialisme on entend l'idée que la colonisation continue d'exister dans les faits sur le continent alors c'est un mot plus polémique oui il y a des pratiques qui peuvent être néocoloniales l'idée qu'une puissance extérieure comme la France puisse encore intervenir sur le continent africain peut être perçue comme du néocolonialisme tout dépend de la légitimité de cette intervention et surtout de son acceptation par les puissances africaines par les pays africains quand la France intervient au Mali en 2013 au moment de Serval il est clair que si elle n'intervient pas sans demander évidemment la vie au Mali en premier lieu c'est clair qu'elle est passée d'abord par une discussion mais il est vrai qu'elle intervient aussi de manière assez unilatérale alors certains diront parce que tout simplement la situation de projection impliquait une décision rapide c'est vrai aussi mais ce qu'on peut retenir aussi c'est que la survivance de cette vision parfois un peu trop unilatérale de la France sur le continent elle peut être liée à une certaine vision postcoloniale de son rôle maintenant encore une fois les intérêts sont très complexes c'est pas parce qu'un pays comme la France intervient sur le continent africain de cette logique là que c'est animé uniquement par un mécanisme de reproduction postcoloniale il y a d'autres enjeux il y a des calculs très court-termistes encore une fois pour un homme politique mettre en oeuvre une opération réussie en Afrique pour un homme politique français c'est un outil c'est un gage de crédibilité d'accord ça lui permet de rajouter ça à son bilan et ça c'est pas forcément dans un calcul néocolonial de conservation d'un ancien héritage qui sera associé au passé de la France Alors dernière question il me semble est-ce que les enjeux sécuritaires que vous avez énoncés se retrouvent en Afrique centrale ? C'est-à-dire les conditions de la sécurité régionale en Afrique ? En général ? Je pense Alors oui alors moi j'invite toujours à la prudence dans les approches globales c'est disons des conditions qu'on peut retrouver en Afrique centrale notamment RDC en Centrafrique ce sont les états qui représentent peut-être le plus ce que j'ai décrit lors de la présentation c'est-à-dire une insuffisance de l'état dans la capacité à gérer la sécurité régalienne de son territoire donc pour le cas centrafricain c'est pas tant l'état centrafricain on pourrait dire qu'il a quasiment jamais vraiment existé c'est ce qui explique que la Centrafrique c'est véritablement un des territoires du continent qui est le plus on va dire foulé du pied par des acteurs multiples pour la RDC c'est aussi le cas c'est un état qui chroniquement souffre de cycles de profil qui sont liés à une certaine effectivement insuffisance des compétences de l'état mais encore une fois derrière ces insuffisances il y a aussi le manque de perception de la crédibilité des états africains sur le continent c'est-à-dire que les programmes de développement de soutien au renforcement des capacités des états africains en matière de lutte contre la sécurité ou d'autres sont souvent des programmes qui passent par-dessus les états entre guillemets c'est-à-dire qu'ils considèrent que les états sont des prédateurs ou sont dangereux donc il vaut mieux penser des modèles qui ne passent pas par leur nom parce que les expériences plus ou moins funestes ont donné l'impression aux acteurs internationaux que ces états n'étaient pas suffisamment efficients alors c'est pareil il faut faire la part des choses il y a des états qui sont plus efficaces que d'autres dans la gestion de la sécurité mais les conditions structurelles de cette sécurité en Afrique centrale notamment RDC Centrafrique se retrouvent c'est assez haut Merci beaucoup on en a terminé avec le temps d'échange au niveau des questions je vous remercie beaucoup pour votre venue et je vous remercie également les gens qui sont rendus disponibles pour cette conférence je rappelle que très prochainement on organisera une nouvelle conférence cette fois-ci avec le colonel Michel Goya dans laquelle on espère vous retrouver tout aussi nombreux merci à tous Merci beaucoup vous serez très chanceux de le retrouver vu que c'est quelqu'un de très grande qualité donc très bonne fin de journée à vous profitez bien de votre prochaine conférence et puis encore heureux d'avoir pu changer la vie Sous-titrage ST' 501 C'est parti !